Salut, c'est DrExcel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment calculer l'adresse d'un maximum dans une base de données. Donc c'est intéressant, typiquement, parce que ça te permet de ne pas avoir examiné toute la liste de données pour savoir où est le maximum. Et ça te permet d'afficher directement l'adresse. Du coup, pour faire cela, alors d'abord, pour calculer le maximum dans une table de données, tu utilises la fonction max, de toute la colonne, par exemple, qui te calcule quel est le maximum. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je calcule pour le maximum, mais ça marche aussi pour le minimum, et puis potentiellement pour d'autres types de calculs. Donc tu pourras essayer de regarder avec d'autres types de calculs sur ta série. Alors, une fois que j'ai mon maximum, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction équive. Donc équive du maximum, je le cherche dans la colonne B, et je précise que je veux une recherche exacte, donc on s'arrête uniquement si on a trouvé exactement la valeur du maximum. Je valide cette formule, et ça me donne la position 7, donc dans la colonne B, c'est-à-dire la ligne 7. Une fois que j'ai ça, il me suffit d'utiliser la fonction adresse, qui prend le numéro de ligne, c'est tout simplement ce qu'on a calculé précédemment. Le numéro de colonne, c'est la deuxième colonne, et ça me retourne une adresse, une adresse Excel. Donc ça me dit, le maximum se trouve en B7. Et c'est bien le cas. Donc ici, on a une petite table de données, mais c'est pareil si tu rajoutes des milliers de lignes. Et l'intérêt, c'est que ça te permet de savoir exactement où est déjà ton maximum, ou ton minimum. Et c'est plus facile pour aller examiner la ligne correspondante. Après, tu peux aussi imaginer qu'à partir de cette adresse, tu vas faire plusieurs calculs pour aller chercher d'autres données dans ta table, etc. Je te laisse t'aller charger le fichier juste en dessous, où tu vas avoir toutes les formules à recopier. Et puis, je te dis à demain. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir le prochain tutoriel Excel. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada